Primal Scream Voilà, Primal Scream du rock écosti a fait trembler le sol briochin. On a découvert cet artiste, personnellement je suis séduite. Est-ce que Antoine est aussi séduit ? Alors oui, j'avais écouté un petit peu Primal Scream avant et moi ça m'a fait penser à... Sur l'intonation de l'artiste, une sorte de Rolling Stone mais un petit peu décomplexé. Le mec il vient tout en rose, il a un visage... On a peut-être l'impression qu'il a pris des produits avant mais les chemins avancent peut-être. Ça qu'il ne nous regarde pas. Mais sinon oui, Primal Scream c'est un truc de papa mais l'énergie publique sur scène est quand même assez folle. Moi j'ai bien aimé, je connaissais. Et voilà, ça m'a transporté dans mon choix et dans le plaisir que j'ai de ce concert. D'accord. Et Antoine est-ce que c'est votre première participation du Rock Festival ? Ou c'est la deuxième, troisième, voire dixième, troisième, je ne sais pas ? Alors oui, je suis natif de Saint-Brieuc donc j'ai fait collège, enfin primaire collège de lycée ici. Et donc ça doit être... j'ai commencé quoi ? J'ai commencé à l'âge de 15 ans, en 2005. Donc ça fait... oui ça doit faire ma thixième... je ne sais pas si je peux pas le mettre. En 2005, j'avais 15 ans. En 2005, on est en 2005, donc 14 ans ? 14 ans, oui. Ah oui ? Oui, 14 éditions. Ça pique un peu. Ça pique un peu ? Oui. Mais on vient ici quand même tous les ans. Est-ce que cette édition-là, elle est particulière ? Est-ce qu'elle différente des autres éditions ? Comment tu as vécu les autres ? Bah avec le temps, oui. Forcément, vu le temps de shot qu'on s'est tapé hier soir, oui, ça différe un petit peu. Parce qu'en Bretagne, comme tout le monde le sait, il fait beau plusieurs fois par jour. Bon là, en l'occurrence, il a fait super moche toute la journée. Bon, aujourd'hui, il y avait des éclaircies, mais hier, c'était vraiment du lâcher. Par contre, clairement, les gens sont au rendez-vous. Enfin, l'édition à fiche complète, c'est assez dur de se procurer des billets jusque tôt avant le festival. Donc, les gens sont au rendez-vous. Et voilà, c'est un plaisir. Enfin, c'est l'un des grands enfants de la ville. Et franchement, voir Saint-Boyeux comme ça, c'est toujours un plaisir. C'est vrai que ça redynamise complètement la ville. C'est incroyable. On n'a pas la vision, je crois. En tout cas, on remercie grandement l'équipe, des bénévoles, des staffs, parce que c'est un énorme boulot. C'est énorme. On est à la 36e édition. Donc, c'est vrai que ça s'est rodé, mais quand même, c'est du boulot. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est énorme. C'est du bon boulot. Du bon boulot. Avec du bon son et des copains et de la bière. Et voilà, c'est tout ça. C'est ça. Et là, le prochain rendez-vous, là, pour Antoine, c'est ? C'est une baie peut-être ou alors le bain, tout simplement. Aussi, c'est une option aussi en Italie. C'est une option plus ou moins certaine, voire même très certaine. Confirmé donc. Ok. Et bien, à la vôtre. Merci beaucoup. Yermatt. Et Navo. Et au prochain micro-trottoir. Voilà. Deuxième micro-trottoir après le concert assez rock'n'roll de Premage Collime. Alors, je suis avec Elodie et Cédric. Alors, Elodie, c'est avec toi que je vais parler. Oui. Alors, Elodie, est-ce que c'est ta première participation ? Oui, c'est ma première participation. Alors ? Quelle participation ? On y perd bien. Avec Charlie Winston et tout. Le rock, c'est bien. Là-bas. Charlie Winston, qui est une tête affiche, on est d'accord ? Oui, voilà. C'est connu, on va dire, de la soirée. C'est ça. Pour qu'il ne faut pas initier. C'est ça. Et on va trouver un pour découvrir Arboros. En fait, vous n'avez jamais testé vraiment le top. Et qu'est-ce qui a fait que tu es venue découvrir l'engouement qui est autour ? C'est quoi ? En fait, c'est au travail. En fait, on est déplacé. Très bonne raison, effectivement. Ça ne se refuse pas. Bah non, ça ne se refuse pas. Donc, on a offert une à mon frère aussi, comme ça. Donc, il est content. Oui, oui. Est-ce que vous étiez là hier ? Non, je n'étais pas là hier. On a juste eu une classe pour aujourd'hui. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. D'accord. Sinon, vous faites quoi dans la ville ? Je suis hors notre ville. D'accord. En fait, on est juste à l'Archipel. Je vais faire de la bulle. Vas-y. Donc, en fait, on travaille l'isothalmologie. Et en fait, c'est un peu plus des personnes jugées, des plémiers, de tout, en fait. Dévistage. C'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant très varié. D'accord. Et ça fait combien de temps ? Ça fait 2 ans. Oui, il y a eu 2,5 ans. 2 ans ? Oui. Tu coups quoi de mes patients ? C'est génial. C'est génial. C'est génial. A tous les patients. On pense à vous. C'est génial. Et en 2-3 mots, comment tu qualifierais le festival en fonction de ton expérience ? C'est génial. C'est génial. C'est génial. Parfait, c'est génial. Est-ce que tu es allé voir l'exposition ? Non, non, non. Pas l'exposition. On va aller. Ok. Et là, la prochaine étape, c'est ? On va encore équiper à cette chambre. C'est génial. Après le banné que je cherche, on va aller jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit ! Super. Merci beaucoup, Lodi. Non, rien. Merci. Pour votre participation. Et vous faites un excellent festival. Merci. Profitez-en jusqu'au bout. Oui. Ça, il va tout dire, oui. Normalement, oui. L'énergie musicale nous fait venir très loin. Oui, oui. Remercie bien évidemment l'équipe du festival. Oui, oui. Ils se démènent pour nos propositions. Ah ouais. Surtout les bénévoles. Bravo, ouais. Bravo, ouais. Bravo, ouais. Merci l'équipe. Merci à toi. Salut. Merci à toi. A bientôt. Merci à toi. Bonjour Gilles. Bonjour. Enchantée. Donc, tu travailles dans une mutualité sociale. Nous tairons le nom. Est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien. Et toi ? Parfait. Alors, je reviens vers toi parce que, est-ce que tu peux nous montrer ton bracelet magique ? Tadam. Tadam. Et qu'est-ce qu'on y voit ? Oui, écoutez. On y voit le petit logo AROC avec l'identité visuelle de l'affiche de cette année. Tout à fait. Donc, je suppose que tu y étais. Oui, tout à fait. Il y a trois jours. Alors, est-ce que c'est ta première ? T'as minième ? Où est-ce que tu en es avec AROC ? Bon, je dois être proche des neuf années de festival AROC. Ah bien. Pendant ces neuf années, ça a été successif ? Oui, ça a été successif. J'ai fait une année en tant que bénévole. D'accord. Du coup, c'était sympa. On a eu une nouvelle facette du festival. Mais je reste quand même accrochée au profil festival AROC. D'accord. Et l'année bénévole, c'était à quel moment ? Au début, milieu, neuvième année ? C'était en 2016. Du coup, ça devait faire la sixième année, cinquième. D'accord. Et là, comme expérience, c'était comment ? C'était sympa. J'étais au poste vivette. Du coup, face à la scène. Donc, très sympa. Bonne ambiance. Avec une bonne interaction avec les festivaliers. Donc, c'était sympa. D'accord. Donc, tu connais très bien le système cashless ? Oui. En fait. Oui. Et tu n'as pas utilisé le système live pay ? Donc, l'application qui permet finalement de payer en raccrochant sa carte bleue directement sur Internet via cette application et de pouvoir payer directement en étant débité aussi en temps réel. Oui. Ce système-là, tu n'as pas convaincu ? C'est vrai que je suis… non, je préfère le système traditionnel où on met de l'argent sur le bracelet. D'accord. Rock'n'Talk ou fast-food ? Rock'n'Talk. Ah ! Alors, c'était comment cette année ? Tu as pu y participer ou pas ? Alors, pas cette année. Je n'ai pas eu l'occasion encore. Mais les années précédentes, oui, j'ai pu tester les quelques recettes qui ont été proposées. D'autant qu'ils ont eu un prix. Oui. Donc… C'est que ça vaut le coup. 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 Plutôt pop rock ou chanson française ? Pop rock. Pop rock. Est-ce qu'il y a un artiste de cette édition-là qui t'a marquée ? C'est vrai que j'ai fait quelques découvertes. C'est vrai que j'ai fait quelques découvertes. Ce qui me plaît d'ailleurs, parce que tu as la rock, c'est qu'il me fait tout le temps des découvertes. Et là, j'ai découvert le groupe Meute. Oui. Le petit groupe sur la scène B, Z, Y, D. Ah oui. Le duo parisien. C'est ça. Très sympa. Tout à fait. Je ne connaissais pas. Je confirme. Très bien. Et donc, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a marquée cette année par rapport aux neuf autres années que tu as pu expérimenter ? Vraiment, tu es un petit peu rodée, on va dire. Oui. Après, c'est vrai que cette année, j'ai l'impression d'avoir découvert plus de groupes que les précédentes années. Peut-être parce que ma culture musicale était plus limitée à cette programmation. Donc, c'est vrai que j'ai découvert plus de groupes que les années précédentes. Ok. Super. Est-ce que tu recommandes un rock ? Vivement. Oh, vivement. Vivement en 2020. Oui, c'est ça. Très bien. Ben, un petit mot pour terminer ? Une impression ? En deux mots, si tu devais qualifier ce festival ? Intergénérationnel et festif. Yes. Et découverte, si je peux en rajouter. Oui, allez. Parce que c'est toi. Super. Merci Gilles. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 ... 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